Malgré une politique monétaire prudente, l'inflation au Togo est passée de 0,7% en 2019 à 1,9% en 2021. Ce taux annuel est largement influencé par l'augmentation continuelle des prix des produits de grande consommation. Conscient de cette situation, le chef de l'État togolais, Fornia Simbe, dans son adresse à la Nation ce 30 décembre, a fait l'annonce d'une avance d'un mois de salaire aux fonctionnaires de l'État pour lutter contre la vie chère. Le gouvernement a poursuivi la réduction des frais de raccordement à l'eau potable pour les ménages les plus vulnérables. Malgré toutes ces mesures, je sais que vous continuez de ressentir les effets de cette hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'accorder aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, dès la semaine prochaine, une avance d'un mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. Sous l'influence de la COVID-19, l'inflation au Togo a eu un impact dans tous les secteurs d'activité. Aussi, le gouvernement a décidé de rendre gratuits les frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et en la prise en charge d'un mois de facture d'électricité pour les tranches sociales. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction en 2022 de plus de 5 000 salles de classe et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Par ailleurs, le chef de l'État a dit maintenir la subvention des prix, notamment des engrais, du matériel agricole et du blé au profit des Togolais. Pour rappel, l'agriculture représente plus de 40% du PIB togolais et occupe près de 65% de sa population active.